Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo livres. J'adore les livres de recettes quand je suis à la FNAC ou n'importe où dans une librairie où il y a des livres de recettes. Vous pouvez me laisser des heures et des heures, je m'y perds. Et du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous présenter les livres de recettes de base que je trouve qu'il faut avoir chez soi. En tout cas un des livres que je vais vous présenter juste ici. Si vous débutez ou si vous recherchez un nouveau livre de cuisine, il y en a des plus simples, vous allez voir de toute façon. Je vais vous présenter ça tout de suite et puis c'est parti. Alors pour moi le livre de base à avoir c'est celui-ci que je n'ai pas eu en premier honnêtement. Je l'ai eu vraiment très tardivement mais c'est vraiment où vous allez apprendre les bases de la cuisine en approfondissant petit à petit. Donc je le trouve super bien. Il existe aussi pour la pâtisserie et pour la boulangerie. Du coup c'est le grand manuel du cuisinier et vos rêves de chef deviennent réalité. Alors je vais vous présenter un peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc au tout début on a les bases de la cuisine. Donc on va apprendre tout ce qui est fond, donc fond blanc, fond de volaille etc. C'est vraiment les bases. Ensuite il y a les sauces de base, donc velouté, sauce tomate, béchamel. Ensuite on a les sauces mayonnaise, beurre blanc etc. Les préparations, les pâtes. Ensuite on a les produits de base et transformation. Donc tout ce qui est oignon, beurre etc. Comment on y transforme. Ensuite on a les cuissons. Donc ça c'est tout ce qui est des bases de la cuisine. Donc par exemple là vous avez le fumet de poisson. Et donc à chaque fois à côté il vous explique pour comprendre comment ça fonctionne. Donc si vous voulez plus approfondir, le temps de réalisation, le matériel qu'il faut, les dérivés, les gestes à maîtriser etc. Il vous donne des petites astuces. Et à côté vous avez la recette. Donc je trouve que ce livre est super bien rempli. Il ira très bien à des amateurs, comme à des personnes qui cuisinent beaucoup plus honnêtement. Et ensuite vous avez les recettes, qui est donc le chapitre 2, comme vous pouvez voir juste ici. Vous avez des choses plus ou moins saines, comme cette recette là. On a les moules farcis, qui est plutôt une recette simple. Et vous avez aussi des recettes qui sont dans la culture française, comme le baff bourguignon. Donc là vous avez tous les ingrédients, comme vous pouvez voir, à côté. Et derrière on vous montre le résultat quand c'est fini. Donc hop, voilà, ça donne ça. Donc vous avez chaque étape, pour chaque étape vous avez les images. Donc ils sont référencés à un pour la première étape. Donc vous avez vraiment les plats typiques qu'on fait en France. Et d'autres qu'on ne voit pas assez souvent je trouve, ou qu'on ne connaît pas forcément. Donc je trouve que ce livre est super bien fait. Si vous voulez approfondir vos bases. Sauf ça ne serait pas le genre de livre que je conseillerais à des étudiants, ou à des personnes qui n'ont pas trop les moyens financièrement. Parce qu'il y a beaucoup de recettes, je trouve, avec des produits qui coûtent quand même cher, et qu'on n'a pas trop les moyens. C'est vrai qu'on ne va pas acheter du foie gras, ou du saumon, ou une poularde. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingrédients riches là-dedans, je trouve. Après il y a certaines recettes où vous n'avez pas des ingrédients qui coûtent cher. Mais quand même, la moitié du livre, je trouve qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui coûtent cher pour pouvoir faire les recettes. Donc ça c'est le petit bémol de ce livre-ci. Si vous n'avez pas les moyens financièrement d'acheter des produits qui coûtent plus cher, c'est pas un livre que je vous recommanderais. Sauf si vous voulez apprendre sur la cuisine, c'est un livre que je vous conseillerais. Voilà, c'était juste la petite aparté que je voulais préciser sur ce manuel-ci. Là on va passer à un livre que j'adore, il coûte pas cher, il coûte 8,50€, il existe aussi le gros format et il est décliné sous d'autres thèmes. Donc c'est Monsieur Blabla et c'est Petit Budget, celui que j'ai et je le trouve super bien. Donc là c'est complètement l'opposé du manuel de cuisine que je vous disais. Donc ça c'est pour les plus petits budgets, pour les étudiants ou pour les personnes qui ont moins les moyens financièrement, avec des recettes super bonnes, copieuses et originales. Et il y en a qui sont basiques de la vie de tous les jours mais qu'on pense pas forcément. Et franchement je le trouve super bien fait, il est simple à comprendre, j'adore les illustrations. Par exemple là vous avez la recette des falafels. Et donc là on vous dit ce qu'il vous faut, comment, dans quel ordre, on fait comme des petites additions. Comme vous pouvez voir, il vous faut ça, plus ça, plus ça, plus ça, hop, plus ça, plus ça, vous mixez. Au fait je trouve que les illustrations sont super simples à comprendre et tout le monde peut réussir une recette de ce livre-ci Pour les débutants, franchement ce livre je vous le conseille à 100%, c'était un de mes premiers livres et je l'adore. Vous avez des trucs vraiment pas mal du tout, par exemple des tagliatelles de courgettes, vous avez un gratin de cavio, vous voyez c'est des idées de recettes qu'on pourrait avoir par soi-même mais qu'on n'a pas forcément. Et je trouve que c'est super bien. Vous avez par exemple aussi des trucs un peu plus originaux comme la tarte au brocoli et au fromage de chèvre que j'ai déjà testé qui est super bonne. Vous avez aussi quelques recettes sucrées dans celui-ci, par exemple là c'est les moelleux chauds, il y a plutôt des fondants vu l'image juste ici. Donc il y a plutôt des fondants que des moelleux. Vous avez aussi le cheesecake à la vanille mais franchement à chaque fois c'est très peu d'ingrédients comme vous pouvez voir et vous arrivez toujours à un résultat vraiment nickel. En tout cas les recettes que j'ai faites, moi j'ai jamais été déçue honnêtement. Et franchement j'aime beaucoup beaucoup ce petit livre. Comme je vous disais il existe dans d'autres déclinaisons, je sais pas s'ils les ont notés derrière, non. Il y a Petit Budget, je sais plus ce qu'il y a aussi. Il y a peut-être Végétarien pour ceux qui sont végétariens à voir sur internet, je vous le noterai ici, je regarderai. Mais en tout cas il est vraiment pas mal du tout et très simple à comprendre. Donc franchement pour tout le monde celui-là je le recommande. Ensuite on a un livre que j'adore, c'est les petites recettes pour ma tribu. Au fait dedans c'est des recettes assez saines et rapides à faire avec souvent des aliments qu'on a déjà dans nos tiroirs. Bien sûr il faut en racheter d'autres pour tout ce qui est frais comme légumes etc. Mais c'est avec les bases de ce qu'on a dans les tiroirs et ça je trouve ça génial. Donc par exemple là vous avez les pancakes verts et au fait c'est une maman de famille qui a fait ce livre aussi. Donc c'est des recettes qui sont appropriées aussi à vos enfants si vous en avez. Donc sûrement vos enfants aimeront aussi ces recettes-ci parce que c'est les recettes qu'elle fait à toute sa famille dont à ses enfants qui sont tout petits. Donc ça je trouve ça génial, donc c'est vraiment un livre que ça je vais garder toute ma vie quand j'aurai des enfants etc. qui pourra me resservir. Par exemple du coup là vous avez les pancakes verts, on voit pas du tout qu'il y a des légumes à l'intérieur. Donc ça c'est génial pour faire manger des légumes à vos enfants par exemple. Et donc du coup par exemple là il vous faut 2 courgettes, 2 oeufs, de la farine, du lait, de l'huile d'olive, du poivre, du jambon cru et de la crème fraîche. Voilà franchement c'est pas des ingrédients qui coûtent super cher, il en faut pas des masses. Voilà par exemple les courgettes c'est la chose qu'il faudra acheter au supermarché. Les oeufs on en a toujours, de la farine aussi, du lait aussi, l'huile d'olive aussi, du sel, du poivre. Ok on en a, la crème fraîche, moi j'en ai particulièrement souvent chez moi. Voilà les choses à acheter sera quoi ? Des courgettes et du jambon cru en plus de mes courses habituelles. Donc comme vous pouvez voir il faut pas énormément d'ingrédients pour arriver au résultat final. Et ce que j'aime bien aussi dans ce livre aussi, bon déjà c'est les illustrations que je trouve super chou. Et c'est rangé par saison, c'est à dire vous avez des recettes pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc ça je trouve ça vraiment génial. Par exemple là vous avez le velouté de petits pois. Donc il y a 45 recettes, il coûte 15€. Dans le petit blabla vous avez 65 recettes. Donc certes ce livre aussi coûte plus cher du coup pour le nombre de recettes qu'il y a dedans. Mais c'est des recettes que je fais plus facilement. Celui-ci je sais pas pourquoi je me dirige souvent vers ce livre là. J'en ai déjà fait 5-6. Donc ce qui est beaucoup pour moi vu les livres que j'ai à la maison. Mais franchement il est vraiment trop trop bien. Et j'adore les images, c'est vraiment trop mignon. Moi je trouve ça trop chou. Le petit qui ramasse les pommes avec son grand-père et tout. Ensuite j'ai ce livre aussi. Donc c'est mon cahier de recettes en mode batch cooking. Donc au fait le batch cooking pour ceux qui connaissent pas, c'est que vous faites toutes les recettes de la semaine durant une journée. Donc vous préparez tout en amont. Donc par exemple je vais vous montrer la première semaine. Vous avez la liste des courses et vous avez plus qu'à checker juste à côté. Vous pouvez très bien imprimer la feuille si vous voulez vous resservir du livre, ce qui est normal. Donc vous imprimez la feuille et vous partez aux courses. Vous avez toute votre liste de courses pour vos repas durant toute la semaine. Vous passez 2h en cuisine le week-end pour préparer tous les repas de la semaine en amont. Vous n'allez pas faire tous les repas de la semaine de A à Z mais vous allez faire les 3 quarts des repas à chaque fois. C'est à dire par exemple, donc là ils vous disent tout ce qu'il faut faire. Donc par exemple pour le burger veggie, il vous restera plus qu'à préchauffer le four à 180 degrés, à couper les tomates, la salade, etc. Mais vous aurez déjà fait au préalable le steak haché veggie et vous n'aurez plus qu'à couper votre pain et voilà quoi. À mettre le petit fromage dessus, à réchauffer votre burger et c'est tout. Donc franchement vous gagnez un gain de temps pas possible. Par exemple après on a la rougaille saucisse. Il faut juste la réchauffer et faire cuire le riz 5 minutes et c'est tout. Et après vous n'avez plus qu'à rajouter ce que vous avez déjà préparé durant le week-end et c'est tout. Pareil pour la soupe campagnarde, il vous reste plus qu'à rajouter la saucisse dans la soupe et il vous reste plus qu'à réchauffer. Franchement c'est des choses comme ça qui vous fait gagner un gain de temps mais énorme. Si vous n'avez pas le temps la semaine de cuisiner et que vous en avez marre d'acheter toujours du tout fait ou vous voulez vous mettre un peu en cuisine. Franchement c'est un livre génial. Vous avez par exemple la quiche aux deux saumons etc. Et ce qui est bien aussi dans ce livre-ci c'est que vous gagnez du temps même le week-end quand vous préparez à manger pour la semaine. Par exemple la recette là avec la saucisse fumée, vous allez l'utiliser pour deux repas. Par exemple une fois vous allez l'utiliser dans une soupe et dans une autre fois pour une rougaille. Donc au fait à chaque fois vous utilisez certains aliments que vous allez remanger durant la semaine mais sous une autre forme. Du coup ça ne va pas être gênant. Par exemple là dans le rougaille il y a des lentilles mais dans le steak végétal qu'on a vu juste avant on a aussi des lentilles. Du coup ça vous fait gagner un gain de temps quand vous préparez le steak végétal comme vous allez l'utiliser aussi pour une autre préparation, les lentilles. Du coup voilà je trouve que ce livre est super bien fait pour ceux qui n'ont pas le temps en semaine, qui veulent manger bien, qui veulent manger ce qu'ils font eux-mêmes. Ce livre-ci coûte 9,90€ donc il n'est pas excessivement cher honnêtement. Ensuite je vous conseille ce petit livre-ci. Alors là je vous en parle un peu tardivement, je ne sais pas si on peut en retrouver actuellement et l'année a déjà bien commencé, on est déjà au mois de mars. Moi j'ai celui de 2016, j'en ai jamais racheté après tout simplement parce que j'achète quand même des livres de cuisine assez souvent. J'ai un peu un problème avec ça. Mais du coup les agendas je trouve ça génial. Surtout celui-ci, donc celui-ci c'est de la marque Cuisine et Vins de France. Je l'avais acheté à Leclerc donc ça vous y trouvez en magasinerie. C'est le seul livre que vous trouverez en magasinerie mais après vous pouvez trouver ça aussi à la FNAC de Citre. Quand c'est la nouvelle année souvent ils lancent des agendas comme ça. Mais ce que j'aime bien avec cette gamme-ci de Cuisine et Vins c'est que vous avez une recette par semaine. Donc au fait là vous n'avez qu'une seule recette à faire durant la semaine. Donc si vous n'avez vraiment pas le temps mais vous voulez tenter un truc chaque semaine. Je vous conseille les agendas comme ça, je trouve ça génial. En tout cas celui-ci vous avez une recette par semaine. Il y en a où c'est une recette par jour, j'en ai déjà vu plein à deux citrés à la FNAC. Mais celui-ci c'est qu'une seule par semaine et je les trouve super original et super bien. Ça change tout le temps. C'est aussi au gré des saisons donc ça c'est génial aussi. Là vous avez le wok de légumes au shiitake. Et après vous avez l'agenda juste à côté. Donc si vous avez des choses à faire durant la semaine etc. Donc ça ça fait un deux en un, je trouve ça génial. Ça vous marque que c'est un anti-fatigue, que c'est facile et bon marché. Vous avez le temps de préparation etc. Franchement super bien ce livre. Moi je m'en sers toujours. C'est pas parce que c'est 2016 que je ne vais plus m'en servir. Franchement les recettes dedans sont géniales. Et franchement je devrais me retourner un peu plus vers ce magazine-ci. Mais c'est vrai qu'à chaque début d'année j'oublie d'aller voir en magasinerie comme j'ai tout le temps à la FNAC de site ces magasins-là pour les livres. J'y pense plus mais franchement c'est une super bonne idée. L'agenda a coûté 9,95€. Et pour terminer dans les livres de base que je vous conseillerais c'est celui-ci. Alors celui-ci c'est plus pour ceux qui sont véganes ou végétariens. Ou ceux qui mangent de tout comme moi mais qui aiment bien explorer de nouveaux champs on va dire et tester de nouveautés. Donc ce livre aussi je le trouve super bien fait. Donc c'est healthy vegan, il est toujours disponible parce que je l'ai acheté il y a 3 ans. Ma mère me l'avait acheté il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais même plus où d'actuellement. Mais il est toujours disponible, je le vois toujours dans les rayons donc il doit bien marcher. Et franchement il est génial donc c'est Marie Laforêt qui l'a fait. Il coûte cela dit beaucoup plus cher, il est à 30€ cette fois-ci donc le même prix que le manuel pour cuisiner. C'est le même genre au fait mais en mode vegan sauf les illustrations sont juste magnifiques. J'adore le papier qu'ils ont utilisé, un papier brillant comme ça, ça donne super envie même si on n'est pas vegan honnêtement. Ça ne donne pas trop envie, je trouve que les illustrations sont super jolies. Alors j'ai déjà testé des recettes, il y en a que je n'ai pas du tout approuvées et il y en a que j'ai adorées. Donc là en plus on tombe pile sur la page que j'ai aimé, j'ai mis un petit coeur quand j'ai approuvé donc ça me fait trop rire. Le cake à la carotte, noisette et noix de pécan j'ai approuvé. Ces muffins là je les ai déjà faits, c'est à la betterave et chocolat, on ne sent pas du tout le goût de la betterave. Sauf si vous les faites, ils mettent de la farine de sarrasin dedans, ça donne un goût un peu terreux. Donc si vous n'aimez pas trop ce style, je sais que ma mère n'avait pas aimé, ne mettez pas cette farine-ci. Mais franchement super bon les muffins aussi. Vous avez des recettes mais hyper originales comme je vous dis, des muffins de choco betterave, what the fuck. Vous avez vraiment des choses super, vous avez aussi des jus, vous avez aussi comment faire du lait végétal, comment faire du fromage végétal, enfin vegan. Donc franchement vous avez plein plein d'astuces si vous êtes vegan ou si vous le souhaitez le devenir ou si vous voulez apprendre de nouvelles choses comme moi. Franchement il est super bien fait et j'aime beaucoup beaucoup les illustrations. J'aime bien varier ce que je mange donc des fois je fais des choses végétariennes, des fois vegan, des fois je change complètement de pays. Comme je vous emmène des fois sur Youtube, par exemple au Japon, j'adore la cuisine albanaise, j'adore la cuisine africaine, j'aime tout type de cuisine. Et c'est vrai que j'aime bien certains plats vegan ou végétariens. Et franchement ce livre aussi vous apprend beaucoup de choses sauf les fromages vegan là-dedans, je ne valide pas. J'en avais essayé un sur une pizza qui était dégueulasse, ça non. Je vais peut-être retester mais il y en avait un que j'avais essayé et je n'avais pas du tout du tout validé. Mais voilà quoi, il y a des choses à prendre et à ne pas prendre après tout dépend des goûts de certains. Parce que là j'ai trop envie de les tester, ils sont trop trop beaux les rouleaux de printemps. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais franchement les images donnent vraiment envie. Mais comme je vous dis, il faut trier un petit peu dans ce livre aussi. Sauf si vous êtes habitués à la nourriture vegan, peut-être que c'est le fait que je ne suis pas habituée à certains aliments que je n'aime pas. Je le valide à 100% même s'il y a des recettes que je n'ai pas trop aimées dedans et d'autres que j'ai adorées. Il faut de tout pour faire un monde comme je dis souvent. Du coup voilà pour le petit livre vegan que je voulais inclure. Du coup voilà les 6 livres dont... Ouais ça fait 6. Donc voilà les 6 livres dont je voulais vous parler, que je trouve vraiment génial si vous voulez débuter dans la cuisine. Ou si vous voulez approfondir un peu ce que vous savez déjà en cuisine. Je les trouve vraiment géniaux ces livres aussi, ils valent vraiment le détour. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça me fait super plaisir de vous partager mes livres, de vous les conseiller. Et n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires qu'à livre de cuisine vous adorez ou vous me conseillez. Ça me fera super plaisir d'en apprendre davantage. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Avant de partir n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Et puis on se retrouve très vite. Bye !